Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, ouais vous l'attendiez cette vidéo je pense aujourd'hui on va essayer de savoir si les SKYZONE SKY O30 OLED valent les 100, 110 euros de plus que les EV200D qui sont là et surtout est-ce qu'elles valent le coup par rapport à des FATSHARK HDO qui valent entre 150 et 200 euros de plus pour avoir la même chose donc ça va pas être facile pour moi parce que j'ai pas la possibilité de comparer avec les FATSHARK HDO je les ai testés avec Pablo et dans mon souvenir j'avais la même chose c'est la même chose que j'ai là avec les SKYZONE donc je vais pas pouvoir faire de comparatif mais par contre on va pouvoir comparer déjà voir comment elles sont fournies avec quoi elles sont fournies voir s'il faut investir beaucoup plus pour pouvoir s'en servir et là non j'ai envie de dire alors que les HDO il faut quand même ajouter de l'argent, batterie, antenne, il faut également rajouter un TrueDX si on veut ou un Furious FPV mais il faut rajouter quelque chose si on veut quelque chose de vraiment correct donc je vais tout de suite vous montrer comment elles sont fournies déjà avec quoi elles sont fournies et donc quand on ouvre cette boîte bien sûr on va découvrir la petite sacoche avec les SKYZONE à l'intérieur bien sûr dans cette grosse boîte donc voilà le petit pack complet avec les SKYZONE SKY O30 OLED c'est le même pack qui sera fourni avec les SKYZONE SKY O30S moi j'ai opté pour celle-ci puisque je voulais vraiment une grosse différence par rapport au ICHIN EV200D et je l'ai la grosse différence je vous explique ça tout de suite vous allez voir dans cette vidéo on va parler oui le X450 Aviator est arrivé je vous en ai parlé ça vous le verrez dans l'outro je vous mettrai quelques images dans l'outro on va parler aujourd'hui aussi du Hawk Pro qui est là puisque j'ai testé les SKYZONE avec le petit Nazgul ainsi que le Hawk Pro donc j'ai des choses à dire sur le Hawk Pro vite fait vous avez vu l'antenne c'est pas celle d'Orivine donc dans le pack vous aurez bien sûr les SKYZONE donc les voici vous les avez déjà vu j'imagine moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est ce petit ce petit encart la SKYZONE O30 c'est super joli c'est une belle définition donc c'est plutôt propre mis à part cette petite jointure là qu'ils auraient pu soigner un petit peu mais faut pas trop en demander non plus une belle petite sacoche bien sûr gravé SKYZONE ici avec un beau petit encart de la marque vous aurez avec deux faceplate différentes donc moi j'ai opté ici pour la plus fine voyez celle ci est beaucoup plus large je sais pas si vous le verrez sur la caméra celle ci est plus large et celle ci est un peu plus serré pour des têtes un peu plus petites donc là vous pourrez adapter en fonction de votre tête et bien sûr avec vous aurez également le petit velcro qui se colle sur les lunettes bien sûr à adapter avec la bonne faceplate et une autre petite mousse de protection pareil pour la bonne faceplate que vous allez mettre vous pouvez préparer les deux comme ça si vous voulez faire essayer à quelqu'un qui a une tête plus large que la vôtre vous allez pouvoir changer la faceplate directement qui sera toute prête vous aurez avec le petit câble qui sert au face tracking vous savez le fait d'être relié à une caméra motorisée et quand vous bougez la tête ça fait bouger la caméra donc là elle est équipée directement vous avez le câble fourni vous aurez bien sûr le petit câble qui permet d'alimenter puisque là la seule chose que vous devrez acheter pour pouvoir vous en servir mais je pense que vous en avez chez vous c'est une batterie de 2 à 6s donc ça c'est un gros top pour cette paire de lunettes c'est que on va pouvoir l'alimenter avec une batterie dans la poche ce qui fait qu'on n'a pas le poids de la batterie déjà sur la tête et en plus on peut mettre de 2 à 6s et on peut mettre une grosse batterie de 4000 mAh dans la poche si on veut donc on peut voler toute l'après midi sans avoir à changer de batterie ça j'adore vous aurez également le petit câble vidéo pour une entrée ou une sortie vidéo et un câble data donc vous avez tous les câbles dont vous aurez besoin pour ces petites lunettes donc voilà déjà bien fourni je vous dis la seule chose que vous avez à racheter ou à avoir chez vous c'est une batterie une batterie de racer n'importe laquelle marchera donc pendant que je suis dans les bonnes choses pour cette paire de lunettes parce que j'ai pas grand chose à dire de mauvais est ce qu'on le dit tout de suite voilà on va le dire tout de suite le plus mauvais à la limite et encore c'est vraiment pas grave c'est vraiment pas méchant c'est qu'on a juste un diversity et qu'on n'a pas de baie pour ajouter un module que ce soit un trou d un trou d x etc ou un furius fpv on n'a pas de baie donc ce diversity si vous volez normalement c'est à dire que si vous êtes un amateur et que vous n'êtes pas un pro de bandeau où vous allez aller voler dans des usines derrière des obstacles etc là je pense qu'il va vous falloir un trou diversity quelque chose de plus puissant ou un furius pour pouvoir avoir un peu moins de glitch parce que c'est là c'est sûr que là vous aurez un peu plus de glitch que si vous êtes super équipés comme le docking par exemple donc on peut ajouter bien sûr on peut avoir le docking et puis brancher le docking directement sur les lunettes donc là vous aurez la même chose d'ailleurs ça vous coûtera même moins cher d'avoir ça plus un docking que d'acheter des fatshark hdo donc après je suis j'ai rien contre les fatshark hdo ce sont de très bonnes lunettes mais pour moi un petit peu cher par rapport à ce qui peut se faire maintenant donc je pense qu'ils vont bosser là dessus il y a une grande chance donc voilà passer ce petit point négatif de réception je vous dis qui qui va pas en gêner beaucoup si vous êtes comme moi quelqu'un qui vole dans des grands espaces en passant derrière deux trois arbres etc vous allez voir que c'est vraiment pas gênant ça fonctionne super bien par contre les points positifs alors déjà l'accès à la carte mémoire qui se met en dessous donc moi je connaissais pas skyzone donc j'ai découvert l'accès à la carte mémoire directement ici ça c'est super pratique vous avez une prise casque vous avez une sortie vidéo une entrée vidéo une prise micro usb que ce soit pour des mises à jour ou pour récupérer les données de votre carte vous avez une entrée hdmi également pour de la hd si vous voulez regarder les films vous avez bien sûr le la prise du head tracker ici et l'entrée d'alimentation décéines donc soit du 12 volts avec un transpo soit c'est chiant à transporter soit je vous dis de 2 à 6s avec le câble fourni je vous en ai pas parlé mais vous avez une petite notice bon assez simple c'est vraiment pour vous dire à quoi servent les boutons et le nombre de canaux etc donc c'est une 48 canaux avec la bande f la bande race bien sûr sinon le réglage ipd ici est un peu plus grand apparemment que celui sur le papier que celui des fachars qu'hdo il est équivalent pratiquement e v200 sur le devant on a une petite caméra pas grosse résolution c'est du 640 par 480 mais ça permet sans quitter les lunettes juste un appui sur un bouton hop de voir ce qu'il ya en face de soi de pouvoir jeter un oeil ou même de récupérer son son racer pourquoi pas ou d'atterrir carrément en vol à vu si vous n'êtes pas encore très doué en atterrissage en fpv donc petite caméra bien pratique c'est un plus aussi un petit ventilo avec un cache en aluminium qui est réglable par le menu des lunettes on va pas faire tout le menu des lunettes aujourd'hui je veux simplement vous dire ce qu'on peut faire dans le menu mais directement dans le menu vous pouvez régler de 1 à 12 ou 16 je crois la vitesse du ventilateur donc moi il est réglé sur 9 je crois et ça me suffit largement on verra en plein été s'il y a besoin d'amplifier donc ça c'est plutôt sympa il est auto alimenté directement dès que vous mettez les lunettes en route le ventilateur se met en route pareil la petite barre de led que vous avez vu au début de la vidéo vous pouvez vous régler ça aussi dans le menu tout simplement vous choisissez l'éclairage que vous voulez pour votre barre de led où vous l'éteignez si vous en voulez pas bien sûr et sinon tous ces petits boutons ici qui sont super accessibles donc c'est les mêmes que sur les skyzone 2 par exemple mais moi encore une fois je ne connaissais pas et là et ça m'a changé la vie par rapport au ev 200d alors déjà l'image rien que l'image vaut l'argent en plus sur les skyzone sky o30 oled par rapport au ev 200d c'est sûr voilà il ya 100 euros de différence mais la qualité d'image ce que vous avez dans les yeux c'est impressionnant la différence on trouvait les ev 200 joli et c'est sûr que l'écran est sympa il est large 16 neuvième ici on va se retrouver avec un écran 4 tiers on est à 37 degrés de fauve c'est largement suffisant à peu près pareil que sur les fat shark hdo mais on a un bel écran devant les yeux suffisamment grand mais surtout d'une netteté d'une brillance d'une clarté c'est difficile de vous le dire je vais pas mettre à filmer l'oeilleton avec mon téléphone parce que vous aurez jamais la résolution de ce que vous avez réellement dans les yeux en tout cas on est bien 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 au dessus des ev 200d en termes de qualité et forcément quand on passe de l'une à l'autre surtout du sens skyzone au sens ev 200 franchement ça me fait mal de dire ça parce que elles sont vraiment géniales ces lunettes ces ev 200d mais franchement c'est dégueulasse à côté voilà c'est dur de le dire mais voilà les 110 euros de différence sont vraiment vraiment excusé rien qu'avec la qualité d'image maintenant il y a des plus énormément de plus l'accès au menu est super facile donc on a un bouton de recherche ici ce bouton sert si vous êtes en mode fpv vous appuyez un coup et vous passez en mode caméra frontale directement vous rappuyez un coup et vous revenez dans l'image de votre racer vous maintenez ce bouton vous allez avoir un tableau qui s'affiche dans l'intérieur de vos lunettes une fois que vous avez ce tableau vous appuyez un coup et vous avez une recherche automatique avec toutes les fréquences et la qualité de la fréquence donc ça c'est hyper rapide une fois que vous avez choisi vous remaintenez le même bouton et vous ressortez vous êtes prêt à voler directement sinon quand vous voulez enregistrer un dvr quand il ya une carte mémoire bien sûr et bien vous appuyez sur le bouton rec et là automatiquement l'enregistrement se lance c'est nickel c'est impressionnant il n'y a pas de choses à maintenir et c'est là dessus qu'elles ont un énorme avantage sur les v200d vous atterrissez vous rappuyez sur le bouton rec donc si le bandeau en haut s'est enlevé vous pouvez laisser vous pouvez mettre le temps que vous voulez moi je l'ai mis sur 60 secondes donc vous appuyez une fois hop le petit bandeau d'osd va se mettre en haut et vous rappuyez pof le l'enregistrement se coupe et vous allez voir la petite caméra passe du vert au rouge quand ça enregistre et passe du rouge au vert bien sûr quand vous arrêtez l'enregistrement le bouton rec pareil vous maintenez pour passer dans le dvr et là vous allez pouvoir zapper entre les différents dvr que vous avez enregistré avance rapide retour rapide c'est vraiment terrible le bouton mode juste à côté vous permettent de passer soit en entrée vidéo ou en hdmi donc vous changer bien sûr la source tout simplement et sur la droite vous avez bandes canaux ici directement qui permettent de changer une fois que vous avez votre affichage en haut si vous savez que vous êtes sur r7 par exemple sur votre drone et bien vous changer les bandes directement up air et vous changer les canaux boum vous y êtes directement donc là c'est pareil une rapidité d'exécution énorme par rapport au v200d je vous dis encore une fois je compare pas ça avec les fat shark parce que je ne connais pas l'ergonomie de la fat shark mais par rapport au v200d je vous dis les 100 euros valent largement que ce soit au niveau qualité d'image ou au niveau ergonomie quand on a besoin de bouger dans les menus ou de faire des réglages c'est plus qu'impressionnant le bouton track ici vous servira juste au tracking si comme je vous ai dit tout à l'heure pour déplacer une caméra si vous en êtes équipé sinon c'est le bouton menu également vous allez maintenir ce bouton pendant deux trois secondes et là vous allez afficher le menu à l'écran et c'est dans ce menu donc vous allez pouvoir bouger d'avant en arrière et valider ici pour tout ce qui est luminosité contraste il ya beaucoup plus de réglages que dans les lunettes de base que ce soit les v200 ou les fat shark ça je le sais beaucoup plus de réglages fin au niveau de du réglage de l'image et vous avez tous les menus pour le head tracker pour le bandeau led ici enfin vous avez un menu complet de cinq éléments différents c'est hyper 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 complet maintenant le gros gros plus aussi de cette paire de lunettes je vais vous le montrer tac je l'alimente je le relie à ma 4s ici le gros plus aussi c'est ce petit bouton ce petit bouton est magique vous savez que sur la plupart des paires de lunettes généralement il faut brancher pour alimenter et débrancher pour éteindre et bien là non on a un petit bouton ici on va regarder la barre de led on a un bip et la barre de led se met en route automatiquement les lunettes sont en route le bouton power oui bah oui c'est intelligent d'avoir un bouton power sur une paire de lunettes on est on peut les éteindre et se les mettre sur le front vous avez également à l'intérieur un mode mise en veille dans le menu mise en veille de l'écran lcd donc si au bout de deux trois minutes vous ne servez de rien et qu'il n'y a pas de réception automatiquement les écrans vont se mettre en veille donc c'est plutôt pas mal au niveau de l'économie aussi mais l'économie j'ai envie de dire on s'en fout parce que voilà on peut vraiment mettre une grosse alimentation dessus et être tranquille on n'est pas à se dire est ce que je vais avoir assez etc vite faut que j'éteigne je m'en sers plus tout ça c'est vraiment un énorme plus pour ça c'est d'avoir l'autonomie d'autonomie pour toute la journée si on part voler toute la journée même plusieurs journées pourquoi pas donc je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup plus de choses ici à l'atelier je vous dis je vais pas m'amuser à filmer ça ne sert à rien par contre on va aller voler donc moi je vais aller voler avec le petit aux pro qui est là et vous allez voir c'est une tuerie c'est une tuerie le haut pro en 6s il est vraiment excellent par contre comme je vais vous le dire dans la vidéo si jamais vous voulez investir dans le haut pro commandez vous tout de suite une antenne autre que celle fourni elle est mignonne comme tout donc voilà c'est super original comme petite antenne mais c'est la daube poubelle donc commandez vous une antenne en même temps que le haut pro si jamais vous décidez de l'acheter donc je vais aller voler avec le haut pro en 6s pour tester ça me donnera une occasion de le tester et puis juste après je passe un coup de fil à mon pote yacine et on va ensemble tester avec le petit nasgoul qui est là et vous aurez l'avis de mon pote yacine qui a toujours un avis objectif et quel plaisir d'aller voler avec lui encore une fois pour une fois j'aurai un spotter mais le spotter aura des lunettes c'est tendancieux un petit peu donc voilà je vous laisse là dessus assis bonne nouvelle pour la osmo action pour ceux qui ont la osmo action ça y est je vous mettrai le lien dans la description ça y est ils ont sorti l'adaptateur qui permet de mettre un micro en jack et qui permet même d'avoir une sortie usb c'est pour pouvoir aussi avoir les données une fois que vous avez cet adaptateur qui est branché sur le côté de la caméra ça y est merci dji par contre pas gentil du tout si vous allez sur le site dji je vous mets pas le lien vous irez voir par vous même il est vendu 39 balles cet adaptateur et chez banggood il est à 11 dollars allez c'est commandé on fera le test et puis elle finira certainement sur la gapette allez c'est parti on va voler cette fois ci bon j'ai appelé mon pote yacine mais en attendant on va se faire un petit test entre nous pour voir un petit peu ce que donnent ces petites sky zone sky au 30 oled avec une caméra cadix celle qui est montée sur le ok pro 6s donc j'ai emmené une batterie 6s voir un petit peu comment il réagit ça nous donnera l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionne et je vous mettrai le dvr je ne mettrai pas de caméra hd même si j'ai le support le support me sert en cas de galère vous le savez donc je me mets en place et je vous dis en live ce que je pense de ces petites lunettes en attendant mon poteau bon bah c'est parti les amis petit décollage en 6s let's go allumage moteur activer lui 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 C'est parti ! Bon, j'ai pas mal de pertes au niveau du VTX, donc je suis en 25 milliwatts, mais il faudra que je teste avec une autre antenne, j'en ai pas emmené, mais je pense que ça doit venir de l'antenne, je vais regarder si j'en ai une, je vais me poser, je sais pas si j'ai emmené une antenne de secours. J'aurais dû emmener une antenne à Fabien, ça c'est de l'atterrissage, bon j'ai mis une autre antenne, une petite que j'avais, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que ça vient du VTX ou est-ce que ça vient de leur antenne toute pourrie ? Ah, j'ai éclavoussé un peu de flotte sur... Ah, j'ai beaucoup moins de parasites tout de suite. On n'est pas là pour faire la revue du Yoke Pro, ah, ben c'est ça ! Donc leur antenne est toute naze, parce que celle-là, elle est nickel ! J'ai pas un parasguit ! Superbe ! Donc là, il va y en avoir un peu, je pense, 125 mW à cette distance-là. C'est clair, c'est beaucoup mieux, aucune comparaison possible. En tout cas, les images sont splendides ! L'effet de vitesse est impressionnant ! C'est excellent ! C'est magnifique ! Et puis, entre les lunettes et la caméra, on voit vraiment bien où on va, on voit bien les petites branchettes. Moi, je dis ça, mais je vais bien m'en prendre une. Donc là, la réception est bien meilleure. Ça passe tout seul, on voit vraiment super bien. Bon, il y a mon copain Yacine qui va arriver. Il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. J'aime bien avoir son avis. Il voit généralement des choses que moi, je vois pas. Oh là là, c'est superbe ! Là, j'ai l'impression de HD. Voilà, je vous mens pas. Là, à l'heure actuelle, tout de suite, là, j'ai vraiment l'impression du HD. Donc, bien sûr, vous, avec le DVR, vous n'aurez pas la même chose. Oh là, oui, il faut que je me pose là. Je m'amuse, je m'amuse, mais... Presque ! Ce qui s'appelle un atterrissage en 4 Amstrumpf ! Bon, une chose est sûre, c'est que j'en ai pris plein la mouille avec ces lunettes Skyzone SkyO30. Franchement, c'est impressionnant. Vite fait, je vous fais pas la revue tout de suite. Oh, j'ai pris de l'eau plein la bouille ! Du petit Hawk Pro en 6S ici. Mais alors, si vous devez le commander, si vous aviez l'intention de le commander, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent voir où il est, dans deux endroits différents. Surtout, pensez à prendre une antenne si vous n'en avez pas, ou demandez-en une à Fabien, qui se fera un plaisir de vous la faire à AROFPV. Mais en tout cas, changez-moi l'antenne de série qui est toute pourrie. Je mettrai peut-être un lien ou deux d'une bonne antenne où je vous dis, demandez à Fabien. Allez, on va chercher Yacine. Y'êtes mon Yacine, mon testeur officiel de lunettes ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bon, écoutez, j'espère que vous êtes content de retrouver Yacine. Comme vous le savez, c'est vrai que maintenant, quand on teste des lunettes, j'aime bien lui demander son avis parce qu'il avait repéré des choses que moi je n'avais pas vues sur les EV200 quand on les a eus en test. Donc, on va se faire un petit vol avec le petit Nazgul, le E-Flight Nazgul. Et Yacine testera les deux paires de lunettes, bien sûr. On fera deux vols, mais on interchangera les lunettes entre les EV200 et les nouvelles Skyzone. On part pour un petit vol et puis, écoute, on va voir ce que tu en penses au niveau surtout de la vue, bien sûr, du rendu des images, de la qualité de réception. Donc, en plus, on va les comparer là aux EV200D qui sont quand même en quad-diversity, donc à ses côtés, à ce niveau-là. Et puis, on va voir un petit peu ce que tu en penses et puis les sensations que ça peut apporter. C'est parti, on vole et puis juste après, Yacine nous donnera son avis. Un petit retour. Et puis moi, en attendant, je vous laisse avec le DVR, voire même la petite vidéo HD. On va essayer de faire un truc sympa. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...